Le 10 du mois 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 Ce sont les trois péchés pour lesquels L'homme Plutôt que de les enfreindre Il ferait mieux de mourir Comme ça dit l'Allah Ces trois choses-là Si on te demande de faire de l'idolâtrie, de l'inceste ou de tuer une personne, Dieu va mourir, que de le faire ? Dans le vol, il y a des vol, il y a des vol, il y a des vols, il y a l'idolâtrie, parce que, à partir du moment, qu'est-ce qu'on dit en hébreu l'idolâtrie ? Avodah, si je v &aaah, si je sais quand même laée, avodah, qu'est-il rien des trials ? Pourquoi tu lui donnes à lui ? Je veux ce que tu lui as donné. Mâchement, que je ne travaille pas pour Dieu, puisque Dieu a décidé que lui est plus que moi. Que lui, il a ses économies. Pourquoi moi je viens lui prendre ? Le vol, c'est de la vodaz arabe par excellence. Donc c'est le premier issour. Deuxièmement, c'est un meurtre. Comme vous le savez, quand on vole de l'argent à quelqu'un, ou quand on ruine une personne, qu'est-ce que cette personne vous dit en général ? Il m'a tué. Il m'a pris mon argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, le mot damim, qui veut dire sang, c'est les mêmes mots qu'on utilise pour dire le mot argent. Mais l'ékechat damim, damim veut dire prendre l'argent aussi. Quand tu voles de l'argent à quelqu'un, tu lui as pris son sang. Quelqu'un peut pardonner beaucoup de choses qu'il lui aura fait à un ami, mais s'il lui vole de l'argent, c'est la limite finale. On peut accepter un vendeur qui fait mal de son travail, mais pas un vendeur qui nous vole dans la caisse. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à la notion de gézel, Efshar Adani se t'adhère. Mais dès qu'il y a le vol, ça veut dire que tu me prends le sang qui est dans mes veines. Donc on a vu que celui qui volait, c'est quelqu'un qui juge Dieu, inconsciemment. Je lui prends son argent, alors qu'à Rosh Hashanah, Dieu a fixé qui devra prendre quoi. Dieu a fixé les règles. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Et toi, tu dis ? Non. Ça, c'est à moi. Mais ce qui est à lui aussi est à moi. Bien entendu, un voleur est appelé Rasha. Vous l'avez dans Maseret Avot, c'est marqué noir sur blanc. Dans le cinquième chapitre de Maseret Avot, Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Qu'est-ce qu'il y a marqué de lui ? Rasha. Un voleur, c'est un Rasha. Ils nous disent Sa prière n'est pas acceptée dans le ciel. Il a beau se déguiser en religieux, Sa prière n'est pas acceptée. À Valéotère Garoua Mikol, on a vu que le déluge, par exemple, et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut retrouver, comme qui, par exemple, le vent est tellement grave que dans la parasha de l'Echlecha, on va y découvrir quelque chose d'incroyable. La seule famille d'Abraham qui lui reste, Nahor, son frère, est mort, Aran est mort, Terach est mort, la seule famille qui lui reste, c'est Lot, son neveu et son beau-frère, car Lot est le frère de Sarah dans la parasha de l'Echlecha. Pourquoi Abraham se sépare de Lot ? Pourquoi ? Parce que c'est un voleur. Il laisse paître les troupeaux qui lui appartiennent sur les champs des autres. C'est du vol. Comme c'est un voleur, Abraham lui dit, tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. Toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Je ne peux pas être avec un voleur. Lama, parce que tant que je suis avec un voleur, Dieu ne me parle pas. Et vous regarderez le texte, regardez le Zohar Akadosh sur cela. tant que dit le Zohar Akadosh, Abraham était à côté de Lot, Dieu ne parle pas à Abraham. Pourquoi tu ne dis pas où il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que tu as pris Lot avec toi. On reproche à Abraham Avinu d'avoir côtoyé un voleur. « Atke Dekach, jusqu'à ce point-là, c'est grave ? » Il dit, « Va, Daïk, c'est grave. » Et pourquoi il y a de l'inceste ? Parce qu'en général, les voleurs, qu'est-ce qu'ils font ? Arré, quand tu voles une personne, tu ne lui as pas volé que lui. Quand tu voles une personne, tu ne voles pas que lui. Tu lui as volé lui, sa femme, ses enfants, cet argent lui appartient. Arré, tu t'empruntes de l'argent à une personne et cette personne, avant que ne vienne la date de remboursement, décède. À qui tu rembourses cet argent ? À ses enfants. Tu dois rembourser cet argent à ses enfants. Mais la reine, cet homme-là, avec son argent, il aurait pu offrir quelque chose à sa femme, se relier à sa femme. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as pris cet argent-là, tu le voles et tu offres un bijou à ta femme. Alors, c'est comme de l'inceste. L'inceste, ce n'est pas que coucher avec l'autre. Par exemple, l'agmara nous dit dans Masret Shabbat, celui qui dort dans le lit d'une femme, à la place d'une femme, c'est comme si il est parti avec. Quand tu prêtes ta chambre, il faut que la femme domme, par exemple, sur la place de la femme et l'homme sur la place de l'homme. C'est-à-dire ? Je ne sais pas si c'est sorti en Alaha, je me rappelle, je n'ai pas vu ça encore une fois, mais dans l'agmara, c'est marqué comme ça. A-Shokhev, bimko, mishak, ilushahavita. C'est-à-dire ? On veut dire qu'à tel point que le vol est grave. J'aimerais vous donner un symbole de la gravité des choses. Après, vous savez que dans certaines philosophies et théologies, la fin justifie les moyens. Ben, je n'ai pas, donc je vole. Vous connaissez ça ? Comme toutes ces racailles, moi j'appelle ça vraiment de la racaille à l'état pur, qui par une jalousie énorme, mais énorme, en toujours en train de trouver des excuses, vont briser des vitrines pour voler un maximum de choses. Moi j'aurais voulu juste que ces gens-là soient les propriétaires, ces gens qui volent, et eu la chance de réussir comme ces PDG qui ont réussi, qu'on leur vole. J'aimerais bien voir leur réaction. Le voleur n'aime pas être volé. En général, le voleur est toujours volé. Oui, mais il n'aime pas être volé. Les voleurs détestent qu'on les vole et insultent les voleurs, alors qu'eux-mêmes ont volé ce qui a été volé. C'est ce que je veux dire. Mais, ce qu'il y a de très grave, c'est que la dimension du vol, c'est que, comme je vous le disais, Robin Desbois, par exemple, qui était pas rabbin, volait les riches pour donner aux pauvres. Et les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger, donc je vole. Dans la Torah, la faim ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que, quand on dit qu'une personne est malade, il faut l'emmener à l'hôpital pendant le Shabbat et prendre sa voiture, ce n'est pas la faim qui justifie les moyens, c'est la halakha. Et si tu ne le fais pas, tu as fait un péché. Ça veut dire que c'est une mitzvah pour le plus religieux de la communauté de faire enfreindre Shabbat. Ça veut dire de prendre la voiture lui-même et de l'emmener. qui doit l'emmener à l'hôpital ? Davkal Rabba. Le terp Mikulam. Pour montrer que c'est une mitzvah d'être chômeur Shabbat et c'est une mitzvah de l'échaleur Shabbat. Il n'y a pas de fin justifie les moyens. Alors, je n'ai pas, je te vole. En davarkhazé. Prenons un exemple extraordinaire de ce qui s'est passé avec Yonah. Avec Noé. Noach. Noach est dans la téva. Il envoie un corbeau qui lui, d'ailleurs, très débauché, lui dit, tu m'envoies pour aller avec ma gonzesse. Il lui dit le corbeau selon le Midrash Tan Khouma. Tu m'envoies pour aller avec ma femelle. De là, vous apprendrez que tous les gens qui accusent à tort et à travers les reproches aux autres sont souvent ce que eux-mêmes sont. Quand tu viens et que tu accuses les gens à tort et à travers, en réalité, tu parles de toi. Faire très attention à cela. Qui l'envoie après ? Une colombe. D'ailleurs, la colombe lui a dit tu me prends pour un pigeon ou quoi ? C'est à dire ? Il envoie une colombe. Et la colombe vient, vous savez que Noir parlait la langue des animaux. La colombe revient avec quelque chose dans son bec. Un rameau d'oliviers. Bizarre. On a donné plusieurs explications pourquoi il n'y a qu'un rameau d'oliviers. Parce que la seule chose que Noir n'a pas pu rentrer à l'intérieur de la téva, c'était les oliviers. Parce qu'un olivier, même s'il a rentré tous les animaux vivants, tout ce qui traîne par terre, tous les oiseaux, tout ce que tu veux, y compris les poissons, selon Ibn Ezra, tout est rentré dans la téva, y compris toutes les plantes, les fleurs, tout est rentré. Sauf l'olivier. Pourquoi sauf l'olivier ? Car l'olivier en dehors de sa terre ne peut pas vivre. Et Dieu lui a montré par là que la vie de l'homme, c'est une ishtadlout. Tu vois bien que l'olivier, il a survécu. Si tu n'avais pas créé l'arche, tu aurais refusé. A quoi l'ébécéder ? Ce que je t'ai donné, c'est juste du mérite. C'est de la ishtadlout. Fais ton arche, rentre dedans, fais du chesed, c'est pour que tu acquières du mérite. Sinon, je n'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin qu'on fabrique une arche, qu'on rentre dedans. On a vu avec les plaies d'Egypte, il ne nous a pas demandé de rentrer dans une arche pour être protégé des dix plaies. On était là, il a frappé l'animal de l'égyptien, il n'a pas frappé l'animal de l'hébreu. Donc Dieu, il n'a pas besoin de ça. Il veut juste une ishtadlout. Comme on était au 49ème degré d'impureté en Egypte, on n'avait même pas la force de faire la ishtadlout et alors il a tout fait pour nous, les dix plaies d'Egypte. Mais qu'est-ce qu'il lui ramène ? Un rameau d'olivier. Est-ce bien un rameau d'olivier ? Est-ce que c'est consommable ? Non. Vous allez comprendre un message ici extraordinaire de la colombe. Un message qui répond au voleur. Arrête le monde du Maboula a été détruit à cause du vol. Et donc si toi, tu n'as pas pitié de l'autre, tant que l'homme est en porte-en-faux vis-à-vis de Dieu, il y a la tchouva qui est possible. Mais la tchouva n'est pas possible l'homme vis-à-vis de Dieu quand c'est toi qui a fauté vis-à-vis de l'autre. Et si vous les humains, vous n'avez plus de pitié les uns pour les autres, donc vous souhaitez la mort, alors vous attirez la mort sur vous. Tant que c'est toi face à Dieu, le monde peut vivre. C'est-à-dire une assemblée qui vivent bien entre eux, mais qui sont offdés à Vodazara, qui sont de l'idolâtrie, Dieu les laisse vivre entre eux. Parce qu'il y a la tchouva qui est possible un jour ou l'autre, comme on l'a vu avec les habitants de Ninvé. Mais par contre, si vous-même, vous n'avez plus de pitié les uns vis-à-vis des autres, alors le monde ne mérite plus de vivre. Vous avez vous-même attiré la mort sur vous-même puisque vous la provoquez par d'autres moyens. Et regardez bien ce que nous disons d'ailleurs dans le Pérec Shira à propos du Yonah. Donc la colombe, qu'est-ce qu'elle dit tous les matins ? Qu'est-ce que dit justement depuis cette action où la colombe, sortie de la Teva, de l'arche de Noé, est partie chercher ce rameau d'Olivier ? La colombe, vous savez que le peuple d'Israël est comparé à la colombe. Je crois qu'on est un petit peu des pigeons au niveau politique, mais dans le Tachlès des choses, pourquoi on est comparé à la colombe ? Plusieurs raisons sont données à cela. La première, c'est que la colombe est un animal fidèle à son conjoint. Le peuple d'Israël reste fidèle à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que la colombe n'arrache jamais quoi que ce soit le Shabbat. Jamais vous verrez une colombe casser une branche ou tirer quelque chose les halels Shabbat. Jamais. Jamais. C'est pour ça qu'elle ramène un rameau d'Olivier, Mika, Amrou, Chazal, les six jours de la semaine sauf Shabbat. C'est là ? Hein ? C'est là le lien avec le rameau d'Olivier des Shabbats. Justement, si elle avait ramené un rameau d'Olivier, c'est qu'elle aurait arraché. Mika, on sait que ce n'était pas pendant le Shabbat. C'est là. Qu'est-ce que dit la colombe dans le Père Hachira ? Qu'est-ce que dit l'ange qui dirige les colombes ? Alors, je veux vous le lire à voix haute. Yona, Omeret Yona, l'ifnèakadosh baruchu, la colombe dit devant Hachem, Ribono shel Olam, maître du monde. Je préfère que ma nourriture soit amère, mais qu'elle vienne de tes mains, de l'honnêteté. Et qu'elle ne soit pas douce comme le miel qui vienne des autres. C'est la réponse au vol. Mieux vaut vivre pauvrement dans ce monde que de vivre à l'image du goût du miel dans l'opulence par le biais du vol. Dans l'absolu, ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte. Mieux vaut vivre de la parnassa de Dieu que de dépendre de l'homme. C'est le pshat. Mais au niveau du drach, ce n'est pas du tout ce que dit la colombe. La colombe est le message que Noir peut enfin sortir de l'arche. Quel rapport ? Étant donné qu'ils n'ont pas cessé de se voler, de prendre, il va falloir que pendant un an et neuf jours, dix jours, on jour, peu importe, une année entière, Noir passe son temps à donner. Pour réparer le vol qui a eu lieu dans l'extérieur de l'arche, il va falloir que dans l'arche, Noir et sa famille ne cessent de donner. Donner, 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 donner à manger, donner à boire, donner à veiller, de soigner. Donner. Quand sort la colombe, qu'est-ce qu'on y voit ? On voit que la colombe revient avec un rameau d'olivier et elle donne un message universel pour toute l'humanité. Mieux vaut vivre pauvrement que d'aller voler ce qui ne t'appartient pas. Le problème du vol, c'est qu'il se divise en beaucoup de dimensions. Il y a le vol à l'état pur, celui qui fait un casse, celui qui vole la gourmette de l'autre. Comme en France, il y a une nouvelle mode aujourd'hui, c'est tu vois quelqu'un qui passe, on lui vole sa montre sous peine de prendre des coups. Son collier. Son collier. On ouvre les voitures, on vole, on s'approprie le bien d'autrui. D'accord ? Et c'est du vol à l'état pur. Ce qu'on appelle voler. Mais il n'y a pas que ce vol-là. Vous avez remarqué qu'il y a deux vols dans la paracha de Noir. Où est le premier vol ? Hamas. C'est marqué dans la Torah. Batim aléaretz Hamas. La terre est remplie de voleurs. Hamas, traduction, vol par violence. Qu'est-ce que c'est le Hamas ? Dans la Torah, je ne parle pas de ce qui se passe avec les Palestiniens. Oui. Quoique, chacun pourra comparer s'il veut. Mais Hamas, en hébreu, veut dire celui qui vole avec violence. C'est un voleur avec violence. Il s'approprie des choses qui ne sont pas à lui. C'est-à-dire ? Peut-être qu'ils ont choisi ce nom pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un autre vol. Un autre vol d'une autre dimension dans cette parachate noire. Comme je vous vois tous les yeux grands ouverts à me demander c'est quoi, c'est l'histoire de Nimrod. Et Nimrod aussi est un voleur. Mais ce n'est pas le même voleur. Il y a marqué ? Nimrod vole les pensées des autres. C'est un manipulateur, un pédagogue qui, au nom de la sincérité, sur le nom de la logique, nous allons faire une grande tour pour faire un plafond pour ne pas que Dieu redescende son noulon. On ne sait jamais si Dieu regrette son pacte de ne plus envahir le monde par les eaux. Mais en réalité, ce que veut Nimrod, c'est une seule chose. Qu'on le déclare Dieu. Ça s'appelle voler l'esprit de l'autre. Par exemple, je vous dis quelque chose, pas moi, une personne va vous dire quelque chose et que ce qu'il veut ce n'est pas du tout ce qu'il vous demande. Il a une idée derrière la tête. Ça s'appelle voler l'autre. Ça s'appelle geseldat. C'est de s'approprier par exemple quelque chose qui n'est pas à moi et je le dis en mon nom à moi. Ça s'appelle voler. Plagia, c'est voler. Prendre une idée, par exemple, la Mishnah nous dit celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'enseigne apporte la portable et j'appelle ma mère, mon frère, mes enfants, salut, comment tu vas et ainsi de suite. Mapitum. Mapitum. T'es payé pour ce que tu fais. La Gemara nous raconte l'histoire de ce Rav avec ses élèves où les élèves en passant, j'ai oublié son nom que Dieu me pardonne, lui disent Shalom Aleikha Rabi et le Rav ne leur répond pas. Ils ont cru qu'il était fâché. quand il est sorti du travail, ils lui ont dit Oufreyn Chatanulecha on t'a fait une faute vis-à-vis de toi ? Il a dit non, vous me parlez pendant le travail, je ne peux pas vous répondre. Je suis payé moi. Si je me retourne, je lui dis Shalom, j'ai perdu quelques secondes alors que mon patron me paye pour ça. Je vole mon patron. Waouh. J'ai besoin d'écrire quelque chose. Je vois un stylo. Ce stylo, bien sûr qu'il est un propriétaire et il ne s'est pas créé tout seul. Sauf si c'est à la banque ou guichet, donc là-bas c'est fait pour. Je prends ce stylo, j'écris, je le remets, j'ai rien fait de mal. J'ai volé. J'ai volé. Ça va beaucoup plus loin que ça. Des fois, il y a toujours ce côté antipathique qui font toujours rire les gens et peu importe leur âge. Vous connaissez ces relous de l'histoire ? Par exemple, tu poses ta fourchette, tu fais tomber ta serviette. Tu viens pour la ramasser, tu as toujours un clown qui va te prendre ta fourchette et qui va te l'enlever. Et toi tu fais comme ça. je n'avais pas ma fourchette et l'autre. C'est du vol. Sache, Al-Pialaqa, tu as fait un vol. Tu as créé une inquiétude. Ça se paye. Viendra un jour ou à cause de ça, ta voiture, tu viens la chercher, elle est à la fourrière. Ça va te coûter bonbon. Attends, pourquoi ? Dieu, pourquoi ? Tu te rappelles la blague lourde que tu as faite il y a quatre semaines, que l'homme qui a cherché sa fourchette ? Excusez-moi une fourchette. Et d'un coup, il se retourne. Ah ben, dis donc qu'elle est là, la fourchette. Mon Dieu, comment on est mort de rire. Les filles à Al-Aqa, c'est à Sour. C'est à Sour de faire... Vous écoutez ce que je vous dis ? Vous savez que c'est à Sour de faire ça ? Si tu poses ta montre, elle est où ma montre ? L'autre, il est mort de rire. C'est Athanas. C'est ha, ha, ha. J'avais pris sa montre. C'est Gaisel. C'est Asso. Non seulement de créer la moindre ambiguïté chez une personne qui fait une avère grave. Vous savez quel salaire une personne prendra parce qu'il a donné un sourire à l'autre ? Vous savez quelle punition de personne, hormis le vol, la tristesse, les larmes. Je vais raconter l'histoire du vélo. L'histoire qui a été racontée sur YouTube. L'histoire entre gars et pas avec des juifs. Une personne qui, depuis trois ans, était au chômage, dans une situation terrible, sa femme a voulu le quitter, ils lui ont pris sa voiture, ils lui ont tout pris, sauf il a acheté un vélo d'occasion. Il a enfin trouvé du travail et la condition unique pour qu'il trouve du travail, c'est qu'il soit à l'heure parce que le patron qui était prêt à l'embaucher, lui a dit, si je me disais, le plus important, c'est à l'heure. Tu viens en retard, ce n'est pas la peine de venir. Il descend à l'heure pour prendre son vélo, quelqu'un lui a volé son vélo. Il est parti suicider. Pour le voleur, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, ça va, je t'ai pris ton vélo. C'est une histoire qui a été racontée sur les réseaux sociaux avec le nom de la personne, la ville, c'est en Italie, tout un... La personne qui a volé, elle a assassiné une personne, elle ne le sait pas. Pour lui, elle n'a volé qu'un vélo. Mais pourquoi tu prends ton vélo ? T'aimerais, toi, qu'on te vole ton vélo ? T'aimerais qu'on te prenne des choses ? Tu crois en Dieu ? Tu crois en une force énergétique qui dirige le monde ? Adresse-toi à lui, c'est lui qui a toutes les clés. Pourquoi tu voles ? C'est pour ça qu'il y a le pied à la Kha. J'ai beau le répéter et le redire et le répéter et le re-redire, il n'y a rien à faire. Les gens sont bêtes par nature. Tu fais des travaux chez toi, fais un contrat. Fais un contrat ! Finaise ! Fais un contrat ! C'est une à la Kha. Tu prêtes de l'argent, fais un contrat ! C'est une à la Kha. Sinon, après, ce qui va te coûter, c'est de la haine. Je ne comprends pas, on avait fermé à 30 000 shékels tous les travaux. Pourquoi 90 000 ? Parce que tu es bête ! Parce que tu es bête ! Je fais un contrat, combien tu me prends pour la prise ? 180 shékels ? Il m'en faut 12. Donc si je te demande 2 de plus, ça fait 180 fois 2. Mais non ! Nous, comment on travaille ? Ne t'inquiète pas ! Tu me connais ! Ne t'inquiète pas ! Je vous l'ai déjà dit. Si vous travaillez avec quelqu'un qui vous dit « Ne t'inquiète pas ! » Inquiétez-vous ! Vous savez, dans mon travail, je fais aussi du consulting. Et quand je vois que ça prend du temps et que la personne négocie jusqu'à 1 mm dans son intérêt, j'ai toujours le sourire. Et la personne me dit « Je peux avoir confiance ? » Je lui ai 100 %. Parce que quelqu'un qui perd une demi-heure pour 1 %, c'est une personne qui compte travailler, qui compte être honnête. Mais dès que tu as des gens qui viennent et qui disent « Non, pas de problème ! » « Mais oui ! » Et Mormad va servir Habibi. Ça n'est arrivé, ça. Mais ça n'arrive qu'aux abrutis. Ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Là, l'Allah te dit « Tu prêtes de l'argent ? » Non, c'est pas grave. Tu dois compter... Laisse-moi te finir. Tu prêtes de l'argent, tu dois compter combien il t'a payé. Il t'a payé. Tu prends une lettre, prends deux témoins qui signent. Ou alors il t'envoie un WhatsApp « Je me suis emprunté chez toi avec son téléphone. » Il y a des preuves. Quelle heure tu rembourses ? Combien tu rembourses ? Qui, que, quoi, dont lequel ? C'est une alaka. C'est à sourd de prêter son contrat. C'est à sourd de travailler sans contrat. Quand vous allez au Bédine qui a un conflit, bon, vous avez le contrat de travail. Ah non, 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 on a parlé. Eh ben, maintenant tu subis. Ça ne se fait pas comme ça. Sinon, ça provoque du vol. Tu m'avais dit, c'est parce que j'avais compris. Pourquoi ? Je parle que lorsqu'on a discuté un prix, j'ai vendu un prix. Les clients, ils discutaient, ils discutaient, ils discutaient. Et mon père juste à côté, il entendait. Mais ne t'inquiète pas, lui, 100% il va te payer. Absolument. Les gens qui insistent pour pouvoir s'en sortir et qui se battent sont des gens qui comptent payer. Celui qui compte pas payer, il ouvre les portes de la facilité dans tout et pour tout. Il y a des prix que tu veux. Il n'existe pas simplement le vol de l'action et aussi le vol de la pensée. Et il y a d'autres vols qui se cachent derrière d'autres péchés. Par exemple, mentir, c'est voler l'autre. Quand tu mens à une personne, il ne t'aurait pas donné les mêmes conditions que si tu lui avais dit la vérité. Ce que l'on sait, ce qu'on a appris, c'est que l'honnêteté paye toujours. Tôt ou tard. Je me souviens qu'une fois, on a fait une Ascara ici et j'ai dit « Qu'est-ce que je peux dire sur ton père ? » La personne m'a dit « La seule chose que je peux dire sur mon père que moi j'ai vu, c'est que c'est un homme qui a toujours fait très attention de rendre la monnaie parfaitement à la personne qui était en face. et un jour, il a même vu à Paris un gars qui a perdu une enveloppe par terre. Il l'a ramassé, il lui a couru derrière pour lui rendre son argent. Je lui ai dit « Tu m'as donné de quoi parler. » On peut tout à fait habiller un homme en religieux et en faire un arsène lupin. Ce qui compte dans le monde de la émouna, c'est l'honnêteté. Ce qui compte dans le domaine de la ira de Shamaim, c'est l'honnêteté. Et je peux vous affirmer qu'il n'y a pas une plus grande preuve d'amour et de crainte du ciel que de prendre dans l'honnêteté ce qui nous revient. L'un des plus grands kidouchachem qu'un homme se doit de faire dans le monde, c'est de provoquer que les goyim disent de nous « Quel peuple merveilleux le peuple d'Israël ! » Bien entendu, sans entrer dans les délires de « Vous, vous êtes des assassinats » les débiles qui ne comprennent rien et qui se laissent envahir par les médias qui sont antisémites et qui racontent ce qu'ils ont envie de faire, l'appui et le beau temps. Je parle des gens qui recherchent vraiment la vérité. J'ai connu des groupes de goyim qui, en France, sont venus en Israël pour voir la situation et ils sont repartis en disant « Mais ils m'ont raconté. » Je parle de séminaires que j'avais fait à l'époque. Ils m'ont raconté « Mais c'est bizarre, ce n'est pas du tout ce que nous montrent les informations. » On a vu les Arabes en Mercedes et ils sont dans les môles, dans les canyonymes. Ils sont très bien. Je dis « Mais c'est nous qui sommes en prison. On ne peut pas aller chez eux mais ils peuvent venir chez nous sans problème. » Ça, c'est la vérité et tu ne vis plus dans l'objectivité. Et si tu ne vis plus dans l'objectivité, tu deviens critique. Zéperou Shadavar pour lequel le vol est extrêmement grave mais ce que les gens ne savent peut-être pas, chose qu'on a tellement dit, c'est qu'il est beaucoup plus grave dans la Torah, dans la Halakha, de voler un goyim que de voler un juif. Pourquoi Elama ? Pourquoi est-ce que de voler un goyim c'est plus grave que de voler un juif ? Alors tous les... D'abord, il y a le Hiloul Hashem qui est extrêmement grave. D'abord, il y a le Hiloul Hashem qui n'a pas de limite. Mais en-delà de cela, un juif, exactement, il a la Rahmanout. Au début, un juif qui se fait voler, il fait la tronche. Ouais, le foireux. Mais le cœur du juif, il est tendre. Quand vient Kippour, après quelques jours, déjà, le juif, il dit Kapara. Si je le chope, je suis là. Mais tôt ou tard, il va dire Kapara. Il va aller chez Rabbi Nachman, il va aller chez le Rabbi, il va aller à une Iloula, il va retrouver le moral. Et puis, ce qui compte pour lui, c'est la famille, sa femme, ses enfants. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, elle est Kapara. Mais quand vient Kippour, il pardonne. Ce qui fait que quand on a fait des bêtises entre nous, bien sûr que c'est mal. et on reviendra à réincarner pour rembourser l'argent. On reviendra à réincarner pour rembourser cet argent. Tout ce que tu as pris, sache que tu reviendras le rendre. Haine d'avoir casé chez l'eau. Parce que tant que tu as volé, ton Gan Eden est bloqué, tu ne peux pas rentrer. Il faut que tu le rembourses. Mais le Goy, lui, quand il est volé, il ne connaît pas le domaine Kapara, les hommes Kippour, il n'a pas, lui. Le Goy, lui, quand il est volé, il a une rancœur en lui qui reste pour toujours. Pourquoi tu m'as volé ? Il va oublier au bout un mois, deux mois, tout ce que tu veux, mais dans son cœur. Il veut récupérer ce qui lui est dû. Ce qui fait que de voler un Goy, c'est beaucoup plus grave que de voler un juif. Parce que tu as tes choix vis-à-vis de lui d'abord, elle est compliquée. Deuxièmement, il ne te pardonnera pas. Troisièmement, tu as fait un Hidoul Hashem. Arrête toute la notion du peuple d'Israël, c'est qu'on est un peuple droit. Yachar El. De quoi nous a accusé Essav ? D'être Hakoum, Yaakov, Ekev. Ça fait deux fois que tu me voles. Dieu vient lui prouver qu'il n'a pas volé une seule fois. Yachar El. Yikar Elot Yisraël, Loé Kareot Shimcha Yaakov, Kiim Yisraël Shemecha. Car ton nom sera Israël. De là, l'ange reconnaît que le peuple d'Israël est un peuple droit. Quel est donc le plus grand Hidoul Hashem qu'on puisse faire, d'après vous ? Le plus grand Hidoul Hashem qu'on puisse faire, c'est de voler l'égoïm. Puisque le plus grand Kidou Shashem, selon Hazal, comme c'est marqué dans beaucoup d'endroits dans la Gemara, c'est quand l'égoïm disent Baruch Elot Yisraël. Béni est le Dieu d'Israël. Je me souviens, j'avais raconté plusieurs fois qu'une fois, je suis arrivé à un feu rouge à la Villette, dans le 19ème à Paris. Et il y a un arabe comme ça qui me tape à la vitre. Alors, je regarde. Puis, il me regarde comme ça, il voit que j'ai une kippa sur la tête. Il me dit, ah, super ! Je baisse la vitre, je lui dis, ma, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, ah, super, t'es juif. Je lui dis, oui, Baruch Hachem. Il me dit, Inchallah, Inchallah. Alors, toi, c'est sûr que tu vas m'aider. Alors, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça incroyable. Il m'a dit, parce que vous, les juifs, vous avez un bon cœur. Ben, j'ai pas eu le choix, bien sûr, bien sûr, d'aider. Hein ? Il m'a tué, parce qu'à la fois que je fumais, il me dit, t'as pas aussi une cigarette ? Il y avait mon paquet de Marlboro Light, parce que j'étais au régime, light. Hein ? J'ai tué aussi le briquet. Ah, elle était sympathique. Ah, elle a zéperouche à d'avoir que les nations du monde connaissent le peuple d'Israël. Vous savez qu'on est un des pays où il y a le plus d'associations d'aides sociales à l'État privé au monde. Il y a presque 80 000 associations d'aides sociales en Israël. Elle a créé une kamash à Adam, Tzakhlachov et Tev de tout faire pour rembourser ce qu'il a pris et de ne jamais mettre sa main dans un lieu qui lui est interdit. Yad bakol ve'yad kolbo lo'alenu ve'lo'alechem C'est la chose la plus terrible qui soit arrivée à un homme. Et il y en a qui parmi nos kachamim considèrent que le vol est le péché, le numéro un de tous les péchés de la Torah. Il faut savoir que de l'autre côté, je finirai avec ça. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé la Nechama juive pour le peuple d'Israël. Il faut savoir que quand un juif n'est pas à Shomer, Torah ou Mizvot, eh bien, contre toute attente, lui aussi, il vole les plans de la création de Dieu. Ça veut dire que je m'explique en deux mots. Ce que je vais dire est un khidouche peut-être pour certaines personnes. Vous savez, il y a des gens parmi nous qui disent je fais ce que je veux et tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Vous connaissez ça ? Moi, je préfère être comme je suis que d'être comme toi. Les trucs théâtrales à Shakespeare à deux balles. Vous connaissez ce genre de truc que je me donne bonne conscience parce qu'au moins, je n'ai pas ce défaut que toi, tu as. Et le mec, il ne s'est pas vu dans un miroir combien il ressemble à Quasimodo de l'autre côté. Quand une personne, par exemple, ne fait pas Shabbat, il faut savoir qu'elle vole l'abondance dans le monde. C'est le mec qui dit moi, je ne fais pas Shabbat, je fais ce que je veux. Tu as raison. Mais sache que comme on est tous dans le même bateau, on va tous payer pour toi. Et que la parnassa de chacun de nous maintenant est entravée à cause du fait que tu vis avec un non-juif, que tu ne fais pas Shabbat, que tu ne manges pas Kachère, que tu fais Inavera ou que tu voles. Ce qui fait que le Rav, dans Baïtaïh, où il dit le Rav Aanzakai, il donne une explication de nos Rav et Ayom. Il dit qu'est-ce qui a permis aux Romains de voler les ustensiles de l'Arche, du Bet Amikdash ? Si vous volez les Goïm, je ne pourrais pas les empêcher de vous voler votre Kédusha. Ce qui fait que l'assimilation dans laquelle nous sommes, hein ? Ils sont rentrés, ils ont pris l'Arche, ils ont pris l'Alliance. Ah, il faut leur poser la question à eux, moi je n'y étais pas. On ne sait rien. Mais en tout cas, c'est ce que dit le Rav Aanzakai dans son livre Baïtaï Yehoudi. Il dit quand les nations du monde viennent nous prendre nos biens, c'est qu'il y a « yesh beze machu ». Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Ça veut dire qu'on est des voleurs « hasve shalom ». Je n'ai pas dit ça. Mais ça veut dire que « mida ken negan mida lo batla ». C'est-ce que ? « El khén sri mamash le izahir meod meod mina gezel » puisqu'on a vu que Dieu avait de la patience pour tout. Mais quand il s'agit de gezel, c'est le maboul qui s'abattou tout tard sur un homme. Et comme l'avait écrit Baba Sele, un jour où quelqu'un lui avait demandé un schémote, il lui a écrit quatre lettres. « Alef bet, gimel dalet. » « Celui qui a de l'aymouna, il a de l'abraha. » « Celui qui a du gezel, finira pauvre. » Tu crois que la richesse, d'ailleurs, il y a un proverbe français qui le dit, « Tout argent mal acquis ne profite jamais. » Il faut savoir que tous les gens, ou une grande partie en tout cas des gens qui ont travaillé dans la malhonnêteté et arnaqués les autres, pour la plupart d'entre eux ont divorcé et se sont retrouvés à la rue parce qu'ils se sont engagés dans des frais incommensurables pensant qu'ils étaient devenus Al Pacino. Et résultat des courses, aujourd'hui, ils sont en bas de l'échelle et le pire de l'histoire, c'est qu'ils ne seront plus capables de travailler pour un salaire normal de 6 000 shekels, 5 000 shekels parce que c'est ce qu'ils faisaient en un seul coup de téléphone et que malheureusement, ils se sont plongés dans une situation où la téchouva est beaucoup plus dure que ce qu'ils pourraient penser. Mais comme il n'y a pas de désespoir, clal, la première des choses, c'est d'arrêter, la deuxième, d'aller voir un posé calaha pour savoir comment faire tes chouva là-dessus et tant que tu vis, c'est que Dieu t'attend baisera ta chêne pour te réouvrir la porte de ton Gan Eden car tant que tu continueras à voler, je ne te souhaite pas de mourir jusqu'à t'être réparé complètement, sinon tu reviendras une fois de plus, 9 mois dans le vent de ta mère, Otpam intane, Otpam le Gan, et Otpam, et Otpam, jusqu'à ce que tu rembourses à tout le monde et là tu vas dire pourquoi on m'a volé ça ? Parce que pas tous les vols sont des vols, il faut savoir qu'il y a des comptes divins, et la fois la personne vient récupérer ce qui lui appartenait. Par exemple, tu as perdu ta bourse dans un quartier qui n'était pas, tu as perdu ton enveloppe d'argent dans un quartier qui n'était pas spécialement religieux. Donc là-bas, il n'y a pas de mise attachée à ta veda puisque la personne s'est découragée de le retrouver dans un quartier qui n'est pas religieux. Oui, et la personne qui le trouve, c'est que dans Gilgoul d'avant il y avait volé et il est venu le récupérer. Ken ? Dans le sujet de gil. Apparemment, je me venais par rapport à quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un d'un qui vole, donc d'un instant, on vole aussi. Il y a un instant. Il y a un instant. Par rapport à l'Espray, une fois qu'on avait quelqu'un qui a venu chez lui qui l'a pris, je crois, un père de gant, il manquait celui-là et le l'autre gant et le projeté qui est inquiétant de l'Espray et il y a l'autre pour voler, les brevétés qui est là. Exactement. Pour le Khafetrem, vous aussi, vous avez un peu le mot-signe. Le Khafetrem avait extrêmement peur, par exemple, tous les fruits qu'il vendait dans son épicerie qui avait un tout petit défaut, il les jetait. Il les prenait pour lui pour ne pas que celui qui prenne des fruits, qui le mette sur la balance soit abusé d'un fruit qui soit un peu abîmé parce qu'il va payer plein pot vis-à-vis du kilo. Khafetrem était extrêmement vigilant. Mais sachez qu'on n'a pas fait du tout ce cours. Je vais m'arrêter là parce que la Khafetrem attend avant de commencer leur étude. Mais sachez que le vol, ce n'est pas que ça. Quand à l'époque, on achetait des cassettes, vous savez, des disques, où on mettait des chansons, on volait les auteurs. Aujourd'hui, c'est une grande question. Est-ce qu'on a le droit de copier des clés USB et d'écouter de la musique avec ? Est-ce que c'est du vol ou pas du vol ? Le vrai tzadik, c'est celui qui sait se contenter de ce que Dieu lui donne sans les chercher ailleurs et faire justice lui-même. Car à Kadosh Baruchou, très souvent, veut enrichir l'homme. Mais tant qu'il aura du vol à la maison, tant qu'il aura un objet volé chez lui à la maison, il y aura toujours des problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent dans Chachamim, si ça ne va pas chez toi, s'il y a des trucs qui ne vont pas, si ça bloque, ça bloque, il y a un truc qui ne va pas. Regarde bien dans tous tes objets si tu n'as pas quelque chose qui a été volé ou d'acheter d'un voleur. Comme par exemple, est-ce qu'on a le droit de prendre les montres, les copies de montres ? Une question que j'ai eue avec mon épouse chez Shabbat, on a discuté de ça. Dieu la bénisse. Très intéressant de voir la halakhot, est-ce qu'on a le droit d'acheter une montre qui est une copie, une fausse montre ? Une montre quartier. D'accord, mais tu voles en même temps la copie du quartier. A ce qu'on a de bari mele d'orchi miyoun, c'est que les rottes mourez au rab à nos sehazé. Le mieux, mieux voir une montre de son shekel sur soi qui te donne l'heure qui n'est pas volée que de rentrer dans toutes ces complexités dans lesquelles on vit avec un doute. Baruch Adonai l'Olam Amen Amen